Le 19 janvier dernier, les licenciés des Hauts-de-France avaient rendez-vous au Touquet pour la remise des prix de la Ligue. Il y avait beaucoup de monde pour assister à cette soirée dédiée à la mémoire de François Duvauchel, le photographe de la Ligue disparu au printemps dernier. Un hommage retraçant son parcours a ouvert ce traditionnel rendez-vous annuel. En présence de Nicolas Deschaux, président de la FFSA, Jean-Paul Maillard a fait le bilan de la saison écoulée dans la Ligue qu'il préside. 2018 a plutôt été une bonne année pour la Ligue des Hauts-de-France. La remise des prix très attendue s'est déroulée sous la houlette de Dominique Convo qui a présenté l'ensemble des lauréats de la saison, une présentation en images et en vidéos avec la traditionnelle remise de coupes aux vainqueurs. Parmi les nombreuses distinctions venant récompenser les meilleurs éléments de la Ligue, on notera celles de Yves Saint-Réquier et Raoul Lacroix, champions de Ligue des rallies nationaux et régionaux à l'issue de la saison 2018. Idem pour José Lévesque et Tom Vanson, récompensés respectivement en VHC et en promotion. Au niveau national, les pilotes des Hauts-de-France ont brillé dans plusieurs disciplines en 2018, ainsi en rallye tout-terrain avec Vincent Poincelet et Maxime Fourmeau, vice-champions de France, chacun dans sa catégorie. En course de côte, Kevin Durot a remporté la finale de la Côte-de-France de la Montagne. En rallye historique, Serge Biec et Paul-André Lereux ont décroché ensemble le titre de champion de France VHC dans la catégorie J1-J2. Belle saison également pour Benoît Vaillant et Antoine Brûlé, champions de France des rallies de 2e division 2018 avec leur Citroën C3 R5. Mais celui qui a éclaboussé la saison passée de son talent, c'est bien Adrien Fourmeau. Le nordiste est devenu champion de France des rallies juniors après une année extraordinaire. 5 victoires en 5 courses, le titre dès le mois d'août et un avenir prometteur avec une saison 2019 en championnat du monde. Adrien avait enregistré une vidéo pour saluer ses supporters et leur donner rendez-vous mi-mars au rallye du Touquet.